Vous avouerais-je que je ne m'y habituerais sans doute pas ? Parler devant un amphithéâtre vide, que des fauteuils vides, pas de présence ? Vous me direz, bon, maintenant on s'est habitué à l'écran, au studio. Oui, mais là, les chaises sont vides, il n'y a pas un chat qui miaut, une mouche qui passe. Pour parler, il faut de l'autre. Il faut de l'autre pour parler. C'est dont d'ailleurs je vais parler aujourd'hui. Il faut de l'autre pour parler. S'il n'y a pas d'autre, comment peut-on parler ? Ce que j'ai proposé comme formule de titre prise chez Plotin, Plotin, philosophe du IIIe siècle de notre ère, la tradition platonicienne, la parole ou le silence. Alors la formule, il faut l'apprendre dans sa tradition logique, c'est que l'autre, c'est d'abord la catégorie de l'autre qui permet d'articuler la parole. Et donc, au lieu de dire toujours la même chose, ce qui nous informerait dans une tautologie, le fait de pouvoir dire autre chose. C'est comme ça, en tout cas, que les Grecs ont d'abord mis en forme la pensée de l'autre. Alors je commencerai par cette entrée logique où l'autre, c'est l'opposé du même. Pour passer ensuite à l'autre grande tradition dont nous venons, la tradition hébraïque, où l'autre, ce n'est pas du tout l'opposé du même, mais c'est l'extérieur à soi, l'étranger, le tout autre, et dans la figure première, en tout cas dans le contexte hébraïque, c'est celle de Dieu. Et alors il s'agira d'essayer d'articuler, ou plutôt de voir comment on passe de cet autre logique, l'opposé du même, à cet autre qui n'est plus pensé, mais rencontré, l'autre, l'extérieur à soi, l'autre personne, donc qui est un autre existentiel, s'offrant à la rencontre, pour voir justement comment s'organise cette difficulté autour de cette question centrale qui est comment rencontrer l'autre, si c'est l'autre, et est-ce que la relation avec l'autre n'est pas l'autre, est-ce que l'autre n'est pas d'emblée rabattu dès lors qu'une relation s'établit avec lui. Donc je reprends à partir de cette entrée logique, celle de Plotin, qui s'inscrit dans la tradition platonicienne, de penser la parole dans ce rapport à l'autre. Alors la formule, parce que je la trouve forte, cette formule de Plotin, dans les Énéades 5.1, quand il nous dit au fond, je cite, « Il n'y a pas de pensée sans altérité et identité. » Hétérotesse, tototesse. Donc quels sont les termes premiers de la philosophie ? Il y aura l'intelligence, nous, notre capacité de penser, l'être, face à l'intelligence, et puis deux catégories qui se répondent, altérité et identité. Au fond, parler, c'est croiser du même et de l'autre. C'est d'ailleurs ce que va articuler ensuite, plutôt ensuite, non, ça commence déjà chez Platon, la dialectique. Donc l'esprit, l'être, le même et l'autre, et puis les deux catégories qui s'opposent fondamentalement dans la pensée grecque, qu'à savoir le mouvement et le repos, kinesis et stasis. Et Plotin nous dit ceci, « Il faut l'altérité pour qu'il y ait une chose pensante distincte de l'objet pensant, l'objet pensé. » Oui, c'est la relation autour de laquelle s'est constituée l'idée même de connaissance en Europe, d'abord chez les Grecs, qu'il y a ce pensant-pensé, l'un actif, l'autre passif. Je dis en Grèce parce que, dans d'autres cultures, cette opposition passif-actif, le pensant et le pensé, ne s'imposent pas du tout. Mais dans la conception grecque de la connaissance, c'est ce rapport premier qui sera pensé ultérieurement comme celui du sujet et de l'objet. D'abord, le pensant et le pensé, le noun et le noumenon. Il faut l'altérité pour qu'il y ait une chose pensante distincte de l'objet pensé. Donc la première altérité, c'est entre le sujet et l'objet, pour aller vite, entre le pensant et le pensé. Supprimer l'altérité, c'est l'unité indistincte et le silence. En fait, la traduction, c'est très difficile de traduire Plotin, mais la formule de Plotin est beaucoup plus vive ou beaucoup plus dense en disant « Si tu enlèves l'altérité, en genébenon siopesétai, de l'un, un, de l'un, devenant un, de l'un du devenu un, se taira. » Donc dès lors qu'il y aurait réduction à l'un, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de l'autre, eh bien c'est le silence. Donc il faut de l'autre pour qu'il y ait possibilité de parler et c'est ce qui évidemment me prive aujourd'hui où je suis face à nul autre. Vous me direz, auditeur, spectateur virtuel, oui, je sais que c'est plus commode. Vous pouvez boire votre café en même temps que peut-être m'écouter. mais c'est vrai que la philosophie naît dans le rapport vif de la présence de l'autre. C'est ça, le vif de la parole. C'est comme ça que les dialogues de Platon se sont comme ça inventés. C'est qu'il y a ce rapport à la parole qui n'est donc possible que par ce qu'il y a de l'autre. On voyait que les Grecs commencent par une entrée, comme la pensée grecque en général, par la parole, par la possibilité de la parole, du logos, qui ne peut donc advenir que s'il y a de l'autre. Pas seulement s'il y a de l'autre face à soi, mais d'abord de l'autre comme ce qui articule la parole, ce qui la rend possible. Ce qui fait que la parole ne consiste pas à dire toujours la même chose, mais à articuler de l'autre. Donc, le premier sens de l'autre, c'est l'opposé du même. L'opposé du même est donc comme catégorie à partir de laquelle s'organise la possibilité de parler. Alors là, il faut se rendre compte de ce qu'a été le grand séisme de la pensée grecque. On l'a souvent désigné comme ça. qui est quand la pensée grecque a dû affronter cette contradiction première, apparemment indépassable, à partir de ce qui a été la grande opposition à partir de laquelle les Grecs ont pensé, à savoir celle de l'être et puis de son opposé, le non-être. Comme l'a dit Parménide, au début de la philosophie, il y a deux voies. Celle de l'être, consistante, qui accompagne la vérité, et puis l'autre, celle du « il n'est pas », qui, elle, est inconsistante, qui ne peut être que support, occasion d'opinion. Donc, on a deux voies séparées. Or, Platon cherche dans le sophiste à mettre la main sur ce passage étrange qui est le sophiste, justement. Or, le sophiste, il évolue dans le semblant, dans l'apparence, dans quelque chose qui est du pseudos. Et donc, peut-on l'aborder par la cathédrie de l'être ou par celle du non-être ? Il est bien quelque chose. Et en même temps, il n'appartient pas, il ne relève pas du domaine de l'être. Et Platon est donc amené à penser ce qui jaillit comme une contradiction et qui est donc produit un séisme dans la pensée grecque qui s'est fondé, en tout cas, depuis Parménide. Parménide, et puis Platon, et puis ce sera, disons, théorisé par Aristote, la pensée grecque qui s'est organisée autour du principe de non-contradiction. Jusqu'à dire ceci, ce que dit Platon, pour saisir la nature, on dirige au ambigu, ce pseudos, cet entre-deux du sophiste, en disant qu'il faut donc que, d'une certaine façon, l'être ne soit pas et que le non-être soit. Donc, il faut donc croiser ces deux catégories qui jusque-là paraissaient foncièrement, radicalement opposées, donc divergentes, comme les deux voies, en pensant donc que l'être, le non-être, d'une certaine façon, katati, en rapport à quelque chose, est, et, de façon corrélative, donc l'être, d'une certaine façon, n'est pas. Voilà donc ce séisme logique que la pensée grecque doit affronter et qui va donc conduire Platon à inventer cette technique qu'il va appeler la dialectique. La dialectique va être la capacité d'articuler la relation dans la parole à partir de la catégorie de l'autre. Alors, ce texte de Platon est fondateur pour l'histoire de la philosophie européenne, mais ce n'est pas sur cet aspect historique que je vais m'embarquer, c'est sur ce problème qui est donc du croisement à organiser, à articuler, à penser entre l'être et le non-être et donc qui conduit à penser ce que peut être le statut de l'autre, le statut logique de l'autre en tant qu'opposé d'humain. Vous voyez pourquoi c'est important ? Parce qu'il s'agit de penser ce qui est la possibilité même de la parole. Pour revenir à cette formule initiale, s'il n'y a pas d'autre, la parole n'est pas possible. C'est-à-dire précisément, parler, c'est quoi ? Eh bien, c'est dire de l'autre. Sinon, je suis dans la tautologie, je ne peux que répéter le sujet. Pierre et Pierre, Jean et Jean. Mais si je veux dire Pierre et grand, je vais donc ajouter au sujet Pierre un prédicat qui n'est pas lui. Je vais donc lier, ajouter, c'est le terme de Platon, prends sa ptaine, je vais ajouter au sujet quelque chose ou d'autre qui peut être dans le sujet, mais qui n'est pas le sujet. L'idée de grandeur rajoutée à celle de Pierre. Donc, je vais croiser dans ma parole et dire quelque chose de plus que ce que dit le sujet pour éviter d'être bloqué dans une tautologie contraint à dire le même, à ne pouvoir dire que le même. Donc, on va croiser, on va, disons, le terme de Platon, c'est koinonia, penser une communauté par croisement qui permet donc de dire plus dans le prédicat que ce qui était déjà entendu dans le sujet. Mais alors, comment se fait le croisement ? C'est la question. Est-ce que rien ne se lie à rien ? Dans ce cas-là, on est clos dans la répétition. Soit tout se relie à tout. Dans ce cas-là, on peut dire n'importe quoi. Ou est-ce qu'il y a certains sujets qui se lient à certains prédicats et non pas d'autres. Donc, voilà cette pluralité des cas que va devoir envisager Platon pour sortir de cette difficulté logique première qui est le fait qu'il faut croiser deux termes qui s'opposent, l'être et le non-être, pour saisir quelque chose qui serait de l'entre-deux, le semblant, le semblant dans lequel le sophiste se dissimule. Donc, est-ce qu'on ne peut ne rien dire d'autre du sujet que le sujet ? On peut rien ajouter à lui, prossepteine ? ou bien peut-on ajouter au sujet n'importe quoi ? Dans ce cas-là, tout mélanger ? Ou bien lier certains prédicats au sujet et non pas d'autres ? Donc, il y a les trois cas, plutôt les deux cas qui s'opposent et puis, ce qu'on va chercher comme issu à cette difficulté, soit rien n'a rapport avec rien, sous quelque rapport que ce soit, impossibilité de parler, c'est le silence, soit tout a rapport avec tout, on peut dire n'importe quoi, ou alors, certaines choses, communique avec d'autres, il faudra préciser de quelle façon. en arrière-plan, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a bien sûr ce qui n'a cessé d'être le modèle pour la pensée grecque qui est l'alphabet, c'est-à-dire la façon dont certaines lettres, les voyelles, traversent, s'associent aux d'autres, les consonnes, et comment ce tressage permet, justement, la possibilité même de la langue. C'est donc ce modèle de l'alphabet, il est essentiel pour la pensée grecque et chez Platon pour penser comment s'associent les mots et donc comment s'articule la parole, mais également dans la physique. Dans la physique, comment les atomes eux-mêmes, n'est-ce pas, peuvent s'associer. C'est ce que reprendra Lucrèce. Donc, il faut inventer une technique de la parole que Platon va appeler la dialectique pour justement voir comment croiser le même et l'autre et pouvoir donc mettre en relation et pouvoir donc effectivement parler. Alors, comme il y a les voyelles par rapport aux consonnes, il faut penser quelles seraient les catégories qui seraient les catégories maîtresses, qui seraient les catégories qu'on retrouverait partout dans la pensée et qui permettraient justement d'articuler la pensée. Oignin qui s'impose d'abord, c'est l'être. L'être et puis cette opposition à partir de laquelle les Grèques ont pensé, le mouvement et le repos. Mouvement et repos sont opposés. Or, le mouvement, eh bien, il est le même que lui, catégorie du même et il est l'autre du repos ou le repos et l'autre du mouvement. Donc, de penser le mouvement et le repos porte à penser qu'il n'y a pas seulement trois catégories, l'être, le mouvement, le repos, mais cinq. Les cinq catégories, l'être, mouvement, repos et puis le même et l'autre. L'autre venant en dernière catégorie, mais étant celle qui articule toutes les catégories. Jusqu'à arriver ce qu'il a le grand pas en avant fait par Platon et qui lui permet de sortir de trouver une issue à cette difficulté première à laquelle il sortait, que l'être d'une certaine façon ne soit pas et que le non-être d'une certaine façon soit, donc croiser l'être et le non-être, j'ai même à penser comment sortir de cette difficulté, lui trouver une issue en comprenant que le non-être ce n'est pas l'opposé de l'être mais c'est l'autre de l'être. Donc, tout ce qui n'est pas l'être est du non-être au sens de autre que l'être. Tout ce qui n'est pas ma main est la non-main. Ça ne veut pas dire que c'est pas, ça veut dire que c'est autre que ma main. Donc là, il y a cette grande ouverture faite par Platon qui va avoir une telle importance dans la pensée européenne qui est donc que je cite Platon quand nous énonçons le non-être ce n'est pas à énoncer quelque chose de contraire à l'être son opposé mais seulement quelque chose d'autre. Donc la négation ne signifie pas peu signifier mais peu ne pas signifier la contrariété le hénantion mais l'altérité le hétéron. Donc voilà que l'altérité devient la catégorie de la relation en grec pros. L'autre c'est la catégorie à partir de laquelle je peux croiser les termes et je peux donc articuler un logos. Donc c'est la médiation logique par excellence que celle de l'autre. Invention donc considérable de la dialectique. Vous savez que la dialectique elle a un long parcours un long déploiement dont le début c'est Platon et précisément le texte que je viens d'évoquer dans le sophiste et qui est donc qui promeut la catégorie de l'autre comme opposé du même pour penser grâce à ce support de l'altérité ce que peut être la relation et donc la possibilité de parler parler c'est mettre en relation. Mais il y a une chose que Platon dit dans le sophiste dans le passage que je viens d'évoquer c'est que pour Platon les deux catégories du même et de l'autre restent tranchées entre elles. Si je peux articuler le même et l'autre dans ma parole il n'est pas possible nous dit Platon que l'un change sa nature propre en nature contraire. Donc je peux moi articuler dans ma parole ces deux catégories du même et de l'autre comme je le fais déjà en parlant du mouvement et du repos de l'être et du non-être mais l'un ne peut pas devenir l'autre. Les catégories sont dans l'être et le devenir chez les Grecs c'est une sorte de perte d'être donc d'inconsistance qui fait donc ce métabolisme des choses et leur naissance et leur corruption bref qui n'a pas la consistance de l'être. Mais cette formule du sophiste quand il est dit que le même et l'autre sont isolés l'un de l'autre ils sont isolés l'un de l'autre quitte à être ce qui permet aux autres termes de ne pas être isolés mais au contraire de s'articuler. Quand il dit il n'est pas possible que l'un change sa nature propre en nature contraire métabolène au tateron épi tunantion tes autu fusseos. Il n'est pas possible en quelque sorte que l'un devienne l'autre que l'un change sa nature pour celle de l'autre. Or c'est là que l'on voit le grand parcours de la dialectique dans son son moment d'aboutissement qui est chez Hegel donc entre la grande naissance de la philosophie platonicienne et disons ce qu'on a souvent considéré comme la mort d'une philosophie en tout cas celle du Logos chez Hegel c'est que chez Hegel justement ce qui se découvre c'est que c'est une dialectique qui n'est plus celle du Logos mais celle du devenir l'un devenant l'autre ou comme dit Hegel l'un se devenant autre à soi-même chaque terme devient autre à lui c'est ce qui fait le devenir c'est ce qui fait l'histoire c'est ce qui fait la dialectique non pas seulement une technique expliquant la possibilité de la parole comme l'est la grammaire pour la langue la dialectique au niveau des idées croisant les idées faisant apparaître la possibilité de communier par ces catégories du même et de l'autre mais pour penser ce qui est la nouvelle pensée celle qui ouvre le 19e siècle celle de l'histoire par le fait que eh bien l'un c'est même la logique de l'histoire c'est que l'un devient autre et devient autre de soi-même sich anders verbe donc voyez tout ce que cela en quoi la catégorie de l'autre est importante pour articuler et le discours le logos au début de la philosophie chez Platon et la possibilité du devenir donc de l'histoire chez Hegel catégorie logique au sens de l'opposé du même donc l'autre c'est d'abord en ce sens-là qu'il faut l'aborder en ce sens d'outil logique l'opposé du même constituant la possibilité de la relation de la relation du devenir du devenir devenir autre que soi devenir l'autre de soi se devenir à soi-même autre comme dit Platon mais toujours donc comme catégorie qui articule la possibilité de la relation alors c'est là qu'il faut se tourner vers disons une autre grande source ou l'autre grande source de la pensée européenne du côté biblique dans la tradition hébraïque c'est deux grandes sources comme ça source grecque celle de la philosophie et puis source biblique hébraïque celle de la parole pour découvrir dans la Bible dans le texte hébraïque une autre pensée de l'autre qui n'est plus donc l'autre en tant que catégorie logique au sens de l'opposé du même tôt hétéron mais l'autre comme étant l'extérieur à soi l'étranger et c'est le texte biblique qui nous donne à penser cette cette possible impossible rencontre qu'est-ce que c'est que rencontrer l'autre est-ce possible et d'après à travers une scène qui est la scène biblique par excellence la rencontre de Dieu Dieu qui m'étant l'absolument autre l'extérieur à soi au sens de l'étranger celui qui n'appartient pas à ma pensée et qu'il faut donc rencontrer rencontrer c'est un terme qu'il faut j'ai déjà eu l'occasion d'en parler ici prendre dans sa force de rencontrer il y a contre à l'encontre de comme en allemand Begegen n'est-ce pas c'est du contre la rencontre c'est cette épreuve de la mise en relation avec de l'autre en cette mise en relation est-elle possible c'est ce que met en scène la Bible est d'abord sous la figure de Moïse Moïse c'est l'homme de la rencontre c'est celui dont tout le destin se pense comme étant dans cette tentative tentative qui lui est donnée d'ailleurs de rencontrer Dieu alors vous me direz mais les Grecs aussi rencontrés oui c'est vrai Ulysse rencontre mais Ulysse rencontre comme ça en rentrant à Itaq ça prend du temps des êtres étranges les sirènes le cyclope mais il n'y a pas vraiment rencontre ça ne le trouble pas quand il aborde le pays des sirènes il se fait attacher nu au mât du navire mais il éprouve la beauté du champ mais ne se pense pas ce qui va être la difficulté que va ne cesser de penser la Bible durant toute son histoire tout son développement qui est cette possible impossibilité de la rencontre c'est-à-dire cette question foncière qui est quelle relation peut-on avoir avec l'autre s'il est vraiment autre s'il est vraiment autre comme Dieu est autre alors quelle relation possible avec lui parce que la relation est prise dans cette difficulté soit dans ma relation à l'autre soit je l'assimile à moi il n'est plus autre soit lorsqu'il reste autre est-ce que je peux le rencontrer bon c'est j'ai cité le sophiste comme la grande page sur les catégories comme pièce de maîtresse ou plutôt outil premier de la pensée les cinq catégories lettres mouvements repos le même l'autre donc texte fondateur de la philosophie inventant la dialectique de même dans la bible ce qui est ce point crucial sous la figure de Moïse qui est la rencontre je cite Moïse fit sortir le peuple à la rencontre de Dieu hors du camp et il se terre debout en bas de la montagne le mont Sinaï était tout fumant parce que Yahvé était descendu dans le feu et sa fumée montait comme une fumée de fournaise et toute la montagne tremblait violemment alors bon il y a tous les éléments disons mythologiques de la scène mais ce qui se pense à travers cette mythologie c'est qu'est-ce que c'est que la rencontre d'où ce ce feu qui descend cette fumée qui monte voilà rencontre comme ça de deux éléments hétérogènes la fumée le feu et ce grand croisement comme ça des éléments pour dire cette sorte d'événement impossible et néanmoins décrit dans ce qui serait son histoire à savoir la rencontre de l'homme et de Dieu rencontre impossible puisqu'ils sont extérieurs l'un à l'autre Dieu est totalement extérieur à l'humanité en même temps que justement se rencontrant donc dans cette situation d'impossibilité mais qui se possibilise justement à travers l'événement de la rencontre ou encore ah oui l'attente de la rencontre comme le lieu donc le lieu sacré où peut advenir cette impossible de la rencontre entre Dieu et l'homme quiconque cherchait Yahvé sortait vers l'attente de la rencontre qui était hors du camp hors du camp parce qu'il faut évidemment sortir du balisé du cantonné pour voilà se risquer dans ce dehors où peut s'opérer disons à travers son impossibilité même la possibilité de la rencontre je dis ça en formule paradoxale parce que la rencontre est éminemment paradoxale vous voyez bien la rencontre au sens non pas logique mais je dirais celui que les grecs ont articulé mais je dirais illogique illogique parce que eh bien comment peut se faire la relation non pas avec l'opposé du même ça les grecs l'ont dit c'est délectique mais l'extérieur à soi ce qui est totalement en dehors de soi comme les dieux dans la tradition biblique et lorsque Moïse entrait dans la tente la colonne de nuée descendait se tenait à l'entrée de la tente et il y avait parlé à Moïse donc il y a bien cette mise en scène extérieure de la rencontre dans cette sorte d'extrême de l'expérience humaine portée par Moïse comme événement prodigieux à la limite de l'humain en dehors du cadre commun et où s'opère cette jonction de deux natures hétérogènes extérieures une à l'autre étrangères une à l'autre Dieu et l'homme vous savez que cela se porte à son à son extrême de la scène où Dieu apparaît à Moïse mais ne pouvant pas lui apparaître de face de dos seulement de dos quand il est dit Moïse Moïse dit fais-moi je te prie voir ta gloire Yahweh dit je vais faire passer toute ma beauté près de toi et ensuite alors qu'est-ce qui va être la rencontre justement la rencontre elle est possible elle se fait et en même temps que la rencontre se fait elle laisse apparaître la distance infinie en même temps qu'elle se fait elle laisse apparaître la distance infinie d'un croisement qui va être un croisement mettant en proximité la proximité révélant un incommensurable je lis tu ne peux voir ma face car l'homme ne peut voir car l'homme ne peut me voir et vivre ne peut me voir et vivre tout la scène le développement suivant comme issue dramatique à cette impossibilité me voir et vivre venant de Dieu et quand ma gloire passera je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé donc je passe je viens vers toi je passe mais je mets la main la main pour te voiler ma face alors je retirerai ma main quand je serai passé alors je retirerai ma main et tu me verras de dos mais ma face on ne peut la voir il y a quelque chose là qui est mis en scène mis en réflexion mis même en énigme par la pensée hébraïque qui est cette comment rendre possible l'impossibilité de la rencontre comment donc articuler la possibilité de la relation avec la radicale étrangeté de l'autre alors ça est important à penser parce que vous voyez que si la pensée de l'autre dans le contexte grec celui de la philosophie c'est la pensée donc de l'autre logique l'opposé du même ce qui est donc fait apparaître l'autre comme un outil la médiation la médiation permettant la relation donc l'outil logique par excellence celui dont vient la dialectique là on est dans une figure inverse ce n'est plus l'autre pensée c'est l'autre personne donc ce n'est plus un autre logique c'est un autre existentiel donc le point de vue n'est plus logique mais existentiel et même bien loin de servir à l'articulation logique il nous porte à la limite de la logique nous frappe par son paradoxe j'y reviens parce que c'est la question décisive comment avoir rapport à l'autre s'il est vraiment autre est-ce que le fait même du rapport n'éteint pas ne réduit pas ou n'efface pas la possibilité de l'altérité est-ce que la relation le fait même d'établir une relation n'efface pas l'altérité ce n'est pas une question disons d'abstraite c'est la question de toute rencontre dès lors que on rencontre quelqu'un est-ce que nous ne sommes pas déjà en train de l'assimiler c'est-à-dire de la réduire cette personne à le propre cadre de pensée de conscience et est-ce que donc cet autre reste autre est-ce qu'il n'est pas assimilé au sens de rendu semblable à moi et donc ayant perdu d'emblée son altérité donc c'est là qu'il y a toute la difficulté qui n'est pas seulement la difficulté contre laquelle se cogne ou que se tente de traverser le texte hébraïque mais qui est la difficulté je dirais de nos vies qu'est-ce que rencontrer l'autre est-ce que la rencontre de l'autre n'est pas d'emblée aussitôt perte de l'autre c'est-à-dire perte de son altérité parce que réduction au même au même du moi-même soit je l'assimile à moi et il n'est plus autre ou s'il est vraiment autre puis-je me rapporter à lui puis-je avoir une relation avec lui ce paradoxe est celui dont nos vies banalement sont faites dans nos comme on dit rapports avec les autres la expression rapport avec les autres n'est pas plus banal que ça mais vous voyez bien quelle difficulté s'y trouve comme ça contenue et cette difficulté est-elle un tant soit peu dépassable alors en tout cas c'est dans cette difficulté que la pensée européenne n'a cessé de cheminer d'abord parce que ce qui a déployé le destin de la pensée européenne j'ai dit européenne bien sûr il y a le passé grec mais je pense à la pensée classique européenne qui a cette invention première ou disons cette nouveauté foncière qui est que les grecs pensent à partir de quoi du monde des dieux des éléments des étangs comme on dit alors que ce qui va se promouvoir et la pensée européenne d'abord chez Descartes qui va faire la singularité de l'invention cartésienne c'est de penser à partir de soi du sujet le fameux cogito ce fameux cogito tant que la formule se trouve quasiment chez Augustin mais chez Augustin c'est comme une épingle dans une botte de foin mais Descartes tire cette formule qui va être la formule de départ de sa philosophie qui est je doute de tout tous les français ont appris ça au lycée mais on y revient toujours je doute de tout de mes sens de ce que je vois de ce que j'ai un corps je doute de tout c'est-à-dire radicalement de tout quitte à hyperboliser ce tout mais il y a une chose dont je ne peux pas douter c'est que je doute et que doutant je pense et que pensant je suis le cogito vous voyez que on insiste toujours sur la cette radicalité de ce qui est le premier point de certitude échappant au doute donc d'indubitable avec ces critères de clarté de distinction toute l'affaire cartésienne est lancée mais ce qui est évidemment problématique dans cette formulation c'est que tout part du moi sujet doutant doutant de tout mais ne pour pas douter qu'il doute donc pensant et pensant donc étant ego sum ego existo il n'y a plus les autres il n'y a plus d'autres il n'y a plus d'autres ça s'appelle le fameux solipsisme de Descartes le solus tout seul dès l'heure qu'on parle qu'on pense à partir du sujet qui est la grande promotion cartésienne comme dit Hegel alors Hegel a été très c'est un grand lecteur du sophiste de Platon que je citais tout à l'heure donc l'invention de la délétique et en même temps pour Descartes avec Descartes la terre de la vérité est en vue parce qu'il y a l'émergence de la figure du sujet du moi sujet du ego ego cogito ego sum ego cogito mais en même temps vous voyez ce qui d'emblée se trouve évacué qui est l'autre alors est-ce qu'on pourra récupérer l'autre une fois qu'on a pensé comme sujet premier ego ego cogito mon existence moi chez Descartes non non tout au plus je vois des chapeaux et des manteaux de ma fenêtre je me dis bon c'est car sans doute des hommes dessous finalement c'est qu'à la fin en retrouvant le monde qu'on retrouve les autres dans le monde mais disons il n'y a pas de statut de l'autre en tant que tel et la philosophie classique européenne reste dans cette difficulté pensez aux monades de Leibniz monades donc c'est des entités solitaires monos et il faut disons l'action harmonique de Dieu pour relayer entre elles les monades donc il y a quelque chose qui est une difficulté dans laquelle la philosophie est comme ça la philosophie classique européenne embarquée et qui a fait destin l'histoire de notre pensée qui est donc cette évacuation radicale de l'autre de la pensée philosophique l'autre n'ayant donc de statut fort que dans la tradition hébraïque comme l'autre étant Dieu là il y a une difficulté qui a habité toute la pensée classique qui a travaillé la philosophie moderne et la philosophie moderne en tout cas au XXe siècle a été un immense effort pour essayer de débloquer cette situation d'où l'autre se trouvait d'emblée évacué au profit d'une philosophie de l'ego cosito c'est-à-dire du sujet de la conscience comment donc pouvoir faire réintroduire l'autre dans cet horizon qui est commandé par la figure du sujet de la conscience salipsiste et c'est vrai que c'est étonnant d'y raconsidérer a posteriori mais on se rend compte que la philosophie classique n'a pas pensé à la rencontre n'a pas pensé à la rencontre et parce que la rencontre oblige à sortir à déborder justement de cet ego cogito de cette capacité de la conscience à se posséder elle-même à être chez soi la rencontre déborde de cela et comme la capacité première qu'a pensé la philosophie classique à partir de l'ego et ego cogito c'est ma liberté ma liberté en tant que maîtrise de moi-même qualité aussi de la sagesse et donc la capacité d'autonomie de me donner à moi-même ma loi etc et bien justement la rencontre est impensable dans cet horizon parce que la rencontre c'est ce qui dépossède moi-même de la maîtrise de moi-même c'est ce qui fait déborder le moi c'est ce qui fait fraction en lui c'est ce qui disons vient mettre en question ma liberté bon je suis bien de la rencontre amoureuse alors vous voyez à la fois la philosophie classique la philosophie européenne n'a pas pensé à la rencontre et qu'est-ce qui a pris en charge le thème de la rencontre dans la tradition européenne c'est le roman parce que nos vies sont faites de rencontres néanmoins n'importe quel roman commence par quoi par de la rencontre sinon il ne se passe rien il faut bien que quelqu'un commence à rencontrer quelqu'un sinon tu n'es pas d'histoire donc il y a cette scission ou pire que scission une fracture entre disons la pensée philosophique qui s'est fixée sur un sujet se poser dans lui-même maître de soi de la liberté et la liberté et puis ils sont incapacités à penser ce qui néanmoins est dans l'existence c'est justement l'existence la rencontre comme phénomène existentiel l'autre comme figure d'existence qui est la rencontre que les romans eux ont pensé la question c'est il y a une sorte de clivage est-ce qu'il y a une complémentarité des deux en tout cas il y a une sorte de façon dont le roman dans sa vocation forte a récupéré ce que la philosophie la s'est tombée n'a pas pensé bref est venu en oui compenser compenser en tout cas prendre en charge ce que la philosophie n'a pas pensé la philosophie classique n'a pas pensé à la rencontre et c'est dans le roman que nous lisons nos grands romans notamment dans la tradition française au 19ème siècle on voit bien que chez Bajac chez Stendhal tout se naut autour de rencontres et les vies des personnages sont déployées à partir de ces épisodes de rencontres et du trouble justement de la capacité de maîtrise qu'on a quand Julien Sorel a frappé à la porte de la maison de Madame de Reynal il y a les mois il y a justement ce phénomène des fractions le sujet qui ne se maîtrise plus lui-même qui se sent disons démuni dans sa liberté donc ce phénomène des fractions que constitue effectivement la rencontre mais que la philosophie classique n'a pas pensé encore une fois au nom de l'ego et co-cogito de cette maîtrise du sujet par lui-même c'est donc la philosophie du 20ème siècle qui a fait rentrer la question de l'autre d'une façon successive et qui va être un grand chantier pour la pensée européenne d'ailleurs sans décoller ou en revenant à la tradition hébraïque donc c'est bien la figure de l'autre non plus outil logique d'articulation du discours de la dialectique l'opposé du même tel que dans la tradition grecque mais par je ne sais pas si c'est retour en tout cas par déploiement de cet autre versant de la pensée européenne la pensée hébraïque l'autre n'entend plus l'opposé du même mais l'extérieur à soi avec la figure de Dieu comme étant la figure archétypique de la possibilité possibilité impossibilité de la rencontre notamment au début du XXe siècle chez Boeber Je et tu qui est un livre qui va faire rupture dans la philosophie européenne et qui sera un des premiers textes à commencer à penser la rencontre et aussi disons une sorte de texte initiateur par rapport à la pensée qui va déployer la difficulté et disons en justement opérant les fractions nécessaires au sein de la philosophie européenne et donc en déboîtant la philosophie classique de l'Europe qui sera la pensée de Lévinas je vais y revenir mais je veux d'abord évoquer ce qui est donc cette difficulté qui est de penser la possibilité de l'autre l'autre comme étant l'autre personne non pas l'autre logique l'autre personne l'autre donc existentielle l'autre de la rencontre dans la philosophie classique vous en trouvez une alors je vais aller très vite parce que le sujet est immense mais une première allusion si je puis dire chez un passage de Freud dans son grand texte sur l'inconscient en 1915 où il dit comme ça quasiment au détour d'une phrase que je n'ai conscience que l'autre a une conscience que par analogie que par inférence donc c'est totalement média il y a quelque chose qui donc nous montre bien comment y compris dans la pensée de Freud il y a la piquée la piquée psychique il y a le conscient l'inconscient tout ça oui mais la pensée de la rencontre n'est pas pensée n'est pas abordée n'est même pas peut-être aperçue dans sa difficulté Freud nous dit je sais parce que c'est une remarque mais une remarque qui en même temps est le symptôme d'une d'une incapacité à penser l'autre comme autre de la rencontre l'autre comme hôte l'étranger qu'on peut accueillir je cite le passage dans remarque quand il dit vous voyez on est encore dans le solipsisme la conscience ne fournit à chacun de nous en particulier que la connaissance d'état animique psychique propre à soi je suis dans ma bulle qu'un autre homme ait lui aussi une conscience c'est là une inférence tirée par per analogiam une inférence donc une déduction tirée par analogie il est comme moi il est comme moi donc il doit avoir une conscience c'est là une inférence tirée par analogie sur la base des manifestations et actions perceptibles de cet autre donc de ce que je vois de lui je me dis oui il est comme moi donc c'est déduit c'est per analogiam vous voyez qu'il n'y a pas de relation foncière et qui puisse ébranler le sujet puisque ce n'est que par un raisonnement par analogie que je confère à l'autre une conscience comme moi donc le solipsisme cartésien n'est pas ébranlé chez Freud même si toutes nos complications psychiques viennent bien du rapport à l'autre les névroses et tout le reste mais le le vis-à-vis ce que l'événement appellera le face-à-face n'est pas pensé n'est pas abordé n'est pas envisagé alors il y a une tentative je dirais magnifique difficile difficile à suivre en tout cas mais je vais aller vite parce que l'affaire vous l'imaginez est infinie tellement elle a travaillé à la philosophie notamment au XXe siècle qui est celle de Husserl qui part du départ cartésien le ego cogito la conscience vis-à-vis d'elle-même mais va essayer d'introduire l'autre dans ce champ de la conscience pour penser le statut de l'alter-ego justement vous le trouvez ce développement essentiel difficile à suivre de près dans la cinquième méditation cartésienne de Husserl le point de départ est cartésien c'est l'ego en tant qu'il s'appartient en propre donc excluant l'autre la smir eigen et donc réduit en termes de Husserl à son appartenance et l'expérience de l'autre ne peut se trouver que noyer dans l'expérience du monde objectif et néanmoins Husserl ne veut pas s'arrêter là donc il va essayer de penser la communauté la communauté qui est engagée par la figure de l'autre mais il reste bien au terme de monade le terme de Leibniz et d'une harmonie des monades alors non pas au sens de Leibniz avec Dieu par derrière mais néanmoins dans cette idée qu'il y a dans la constitution du monde objectif ce rapport de communauté des monades entre elles en tout cas ce qui est clair c'est que et là on retrouve ce qu'a dit Freud c'est que l'être d'autrui ne met accessible que d'une manière ne met pas accessible d'une manière directe ne met pas accessible d'une manière directe Husserl nous dit si ce qui appartient à l'être propre d'autrui m'est accessible d'une manière directe ce serait comme un moment de moi-même je ne pourrais plus le distinguer de moi donc je n'ai d'une manière directe que de moi et donc c'est là que Husserl introduit cette notion d'intentionnalité médiate d'aperception par analogie ce qu'il appellera apprésentation donc on est encore dans le registre du média de l'analogie bref de ce qui va le conduire à penser l'alter ego l'autre moi mais dit-il si je vois un autre appareil devant moi qu'est-ce qui fait que je vais le créditer d'un organisme comme moi alors que je n'ai pas l'expérience je n'ai pas l'expérience et bien c'est donc que je vais opérer une transposition Hubertragung une transposition bon là on est d'un vocabulaire technique que je n'ai pas le temps de suivre de près mais qui est une transposition à partir de mon propre corps je vais donc créditer si je veux dire par ressemblance l'autre d'un organisme tel que le mien donc il y a médiation il y a analogie il y a transposition bref c'est bien à partir du moi que la ressemblance similitude de l'autre va être constituée alors constituée parce qu'on est dans la perspective d'intentionnalité de Husserl et donc il n'agit pas de raccrocher disons après coup la figure de l'autre au navire du même au navire du moi mais il s'agit néanmoins de quelque chose qui s'opérera par une je cite dès lors il est clair que seule une ressemblance reliant dans la sphère primordiale cet autre corps que le mien peut fournir le fondement et le motif de concevoir par analogie ce corps le corps de l'autre comme un autre organisme ce qu'il appelle une certaine aperception assimilante alors il dit bien ça c'est le cas avec Freud c'est pas du tout une déduction par analogie néanmoins il y a bien dans ce qu'il appelle l'accouplement de l'autre et de moi quand on entre en présence il y a un accouplement par un roug un accouplement qui manifeste une unité de ressemblance je cite si dans ma sphère primordiale apparaît en tant qu'objet distinct un corps qui ressemble au mien en tant qu'objet c'est là la grande rupture que va introduire Lévinas c'est le pensé que l'autre n'appartient pas au monde objectif c'est là la grande scission et ce qui va faire la profondeur de la pensée Lévinas c'est que l'autre n'appartient pas à ce monde objectif c'est pas le rapport sujet-objet qui est impliqué dans la rencontre de l'autre donc si dans ma sphère primordiale apparaît en tant qu'objet distinct un corps qui ressemble au mien c'est-à-dire s'il a une structure grâce à laquelle il doit subir avec le mien le phénomène d'accouplement par un il semble immédiatement clair qu'il doit aussitôt acquérir la identification d'organismes qui lui est transférée par le mien vous voyez cette élaboration qui est remarquable dans son cheminement mais qui tend à impliquer l'autre dans le champ d'intentionnalité du sujet mais sans en restant à l'idée que il appartient à moi l'objectif et que c'est l'élément de ressemblance qui disons permet la relation alors plus brièvement encore c'est évidemment ce que je dis évidemment parce que les thèmes sont très connus et je ne vais pas insister ce qui a fait éclater la pensée de Lévinas qui a pensé dans ces termes entre le même et l'autre et l'extériorité absolue de l'autre par rapport au moi qui est le même donc d'abord ce premier point essentiel c'est que le moi c'est le même ce qui signifie que Lévinas ne propose sérieux les expressions du genre vous souvenez d'un beau je est un autre non il dit ça c'est une formule de poète mais je est dans le même je ne cesse d'identifier je peux passer dans de l'autre autant qu'on veut comme chez Hegel comme dans la phénoménologie de l'esprit néanmoins c'est toujours en vue d'une identification c'est toujours en vue d'un retour au même donc ce n'est pas vraiment de l'autre c'est que le même se déploie en tant qu'un même à travers de l'autre en s'altérant en se modifiant en se transformant mais ça ne fait pas émerger une figure de l'autre en tant qu'autre dans son absoluté donc le moi c'est le même et l'autre est extérieur radicalement extérieur ou absolument extérieur dans une distance infinie avec moi et pour cela il faut donc que Lévinas c'est son grand sa grande effraction dans la philosophie pense en brisant les catégories de l'être de la totalité et d'abord de la représentation penser se fait penser le pensée cartésien se fait dans le même se fait en assimilant l'autre d'emblée dans du même donc la représentation ne laisse pas place à l'autre en tant qu'autre trance forte Lévinas je prends tout dans la totalité infinie son premier grand texte qui ne cesse de travailler cette question de l'absolue extériorité de l'autre et donc de la possibilité de sa rencontre quand il dit l'objet de la conscience l'objet de la conscience distinct de la conscience est quasiment un produit de la conscience comme sens prêté par elle c'est-à-dire que l'objet de la conscience est toujours dans la dépendance de la conscience donc il ne peut pas rendre compte de l'autre dans son extériorité absolue il est d'emblée déjà ramené sous la figure du même et donc c'est ce qui fait que l'autre ne peut pas émerger au sein du monde objectif qu'il brise cette objectivité du monde objectif il y fait effraction par son absolue extériorité ou étrangeté donc Lévinas nous met en garde contre cette façon dont la pensée notre pensée d'emblée réduit l'autre d'emblée travailler dans le même d'emblée assimile d'emblée méconnait l'autre dans sa son extériorité radicale donc sortir de l'implantation sortir de la pensée de l'être sortir de la pensée du tout oui je et tu ne font pas nombre dit-il le même élo ne forme pas un tout ne se laisse pas embrasser ou comprendre dans une totalité il faut donc briser la totalité pour commencer à pouvoir laisser émerger l'autre dans son altérité et c'est ce qui conduit donc à cette nécessaire effraction dans la pensée dans l'ontologie dans le concept pour briser cette sorte de totalisation qui d'emblée alienne l'autre c'est-à-dire le prix de son altérité le fait rentrer sous le joug du même chaque fois méconnaît ce qui est la distance absolue entre le même et l'autre donc faire éclater la totalité pour l'ouvrir à l'infini de l'autre l'autre est hors compréhension au sens que je mettrai ensemble puisque l'autre justement dans son altérité brise cette totalisation dans laquelle on pourrait l'enfermer en même temps et bien que cette pensée alors Lévinas prend toutes les précautions nécessaires pour distinguer ce qui est son travail sur la tradition hébraïque ses lectures talmudiques et puis son travail de philosophe néanmoins il est clair que cet autre tel que Lévinas le comprend dans son historialité absolue dans cette relation non réciproque dans cette effraction de tout ce qui est le socle anthologique et donc la forme du concept Lévinas est dans cette tradition hébraïque que j'évoquais en commençant quand il dit notamment puisque toute cette pensée de l'autre converge sur celle du visage le visage ressemble à Dieu ou dans cette définition de la religion quand il dit proposons d'appeler religion le lien qui s'établit entre l'un et l'autre sans constituer une totalité le fait que voilà la question est la suivante est-ce qu'il n'y a pas alors je vais très vite dans cette c'est pas une critique de Lévinas c'est dans cette façon dont je m'écarte de lui qui est est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est quasiment dans cette absolutisation de l'autre dans son extériorité dans l'impossibilité d'une relation réciproque dans cette priorité primauté de l'autre et dans cette pensée de la distance infinie quelque chose qui étant légitimement de l'ordre du religieux peut peut-être être repensé dans des perspectives qui seraient strictement philosophiques c'est ce que je vais essayer de faire activement en proposant successivement trois concepts qui pour essayer de penser cette extériorité de l'autre dans la relation donc fécondant la rencontre trois concepts qui seraient l'opératoire de cette difficulté essentielle d'une rencontre dont je répète la contradiction première c'est que si j'entre en relation avec l'autre l'autre perd sa qualité d'autre par la relation que j'instore et si l'autre devait garder sa qualité d'autre absolue d'extériorité alors quelle relation puis-je établir avec lui alors je proposerai rapidement trois 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 concepts comme outils dans cette dans ce sur ce chemin d'abord celui d'écart d'écart pour penser la relation de l'autre et du moi qui ne serait pas donc la distance absolue ou la distance infinie comme Lévinas l'a dit donc la dissymétrie fondamentale entre l'autre et moi mais qui serait l'écart comme étant une distance mais qui maintient un regard ça qui pour moi fait la fécondité de l'écart c'est que c'est une distance qui s'ouvre mais qui maintient un regard l'autre non pas la distance infinie mais l'écart et les distances du vis-à-vis puisque l'écart maintient l'autre je dirais en regard et il me semble qu'il y a quelque chose qui est à penser pour figurer la possibilité du rapport à l'autre qui ne doit pas l'aliénation de l'autre ou disons la fusion du moi dans l'autre l'écart ni fusion fusion ou alors extase ni assimilation non l'écart l'écart avec l'écart donc qui maintient un regard dans le vis-à-vis comme dirait face à face n'est-ce pas qui maintient un regard et là il faut comprendre en français égard regard c'est parce que l'écart maintient un regard je dirais c'est pas un jeu de mots je vais là parler à la langue qui maintient qui permet l'égard égard regard égard et se garder à l'ancien français bon on le sait bien sans sombrer dans la banalité mais quand une relation devient familière est assimilante l'autre perd sa qualité d'autre destin du couple n'est-ce pas pourquoi ? parce que l'autre justement il n'y a plus de distance avec l'autre plutôt l'écart c'est perdu et c'est donc dans la vie si je dis banalement comme ça la vie du couple restaurer de l'écart non pas chacun fait ce qu'il veut ou que chacun ait son quant à soi mais qu'il y ait de nouveau écart qui permette de mettre en regard l'autre qu'on puisse à nouveau regarder l'autre et regard égard qu'on puisse en même temps avoir l'égard pour l'autre bref il y a quelque chose qui me paraît important pour comprendre ce que l'écart fait apparaître dans une distance qui justement maintenant en regard ouvre de l'entre entre avec un E évidemment pas un A de l'entre il y a de l'entre entre nous comme on dit entretien comme on dit l'intersubjectivité de l'entre l'écart ouvre l'écart en s'ouvrant fait apparaître une distance une distance mais où l'autre se maintient en regard donc une distance qui fait apparaître de l'entre entre nous c'est cet entre qui me paraît disons pouvoir être le lieu de la rencontre de l'autre qui est de l'entre donc l'écart ouvre une distance une distance infinie qui est une distance où l'autre se maintient en regard et l'autre se maintient en regard il y a de l'entre qui apparaît et dans cet entre cet entre est l'entre qui est le lieu de la relation entre mon dit relationnel alors j'ai déjà eu l'occasion de parler ici nous ne savons pas penser l'entre l'entre encore il faut avec un E parce que l'entre c'est pas de l'être donc c'est un lieu qui n'est pas un lieu l'entre c'est ce qui est ni l'un ni l'autre ce qui n'y a pas d'en soi ce qui n'y a pas d'essence pour le dire une formule que je comode en anglais l'entre n'est pas de l'être et parce qu'il n'est pas de l'être c'est justement là où ça se passe parce que l'entre n'a pas de définition de détermination il n'est pas clos il est cet entre où justement dans l'entre ouvert par écart et bien s'opère la rencontre et là et cet entre ouvert par écart où se produit la rencontre c'est là que s'ouvre la propriété du partage ou du dialogue comme on dit entretien comme on dit intersubjectif dans cet entre là c'est là où se produit du commun le commun ne se crée pas par assimilation de l'autre à soi le commun signifie quoi le partage bien c'est dans cette entre ouvert par écart que peut se promouvoir du commun du commun du partage non pas donc un commun par assimilation réduction de l'autre à soi donc aliénation de l'autre littéralement l'autre n'est plus autre il est rabattu dans le même dans le moi mais comme étant cette possibilité de justement d'être un commun non pas rabattu par ressemblance assimilation mais un commun promu promu justement dans la tension de cet entre parce que si l'écart ouvre de l'entre en maintenant en regard cet entre il est tendu en tension tensionnelle et cette tension de l'entre entre nous plus elle devient intense plus elle devient oui tendue qui fait qui fait disons la passion de la rencontre qui fait sa capacité de déploiement la force vive de la rencontre bon je voudrais vraiment traverser la question de l'autre c'est c'est infini et rajouter une troisième catégorie à ces deux catégories proposées pour penser la rencontre pour penser la relation à l'autre mais d'un autre qui ne soit pas aliéné perdu comme autre concept de décart l'écart qui s'ouvre en maintenant en regard donc ouvrant un entre qui est en tension cet entre comme étant justement l'entre où peut se promouvoir le partage de la rencontre troisième terme troisième concept ça serait l'inouï 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 de l'autre l'autre est inouï non pas inconnu mais inouï cette distinction que je voudrais aborder rapidement qu'est-ce que l'inouï l'inouï c'est pas l'extraordinaire l'exceptionnel l'inouï c'est ce que je n'entends pas je ne peux pas ouir et pourquoi je ne peux pas entendre pourquoi je ne peux pas ouir c'est parce que pour entendre ou pour ouir il faut déborder les cadres constitués de mon expérience il faut déborder et c'est ce débordement qui est effectivement à l'oeuvre dans la rencontre de l'autre il faut déborder les cadres déjà constitués de mon expérience alors l'expérience dès lors qu'elle se constitue en expérience nécessairement constitue des cadres de l'expérience l'expérience n'advient en expérience que si elle se constitue comme expérience donc dans des cadres d'expérience qui forcément la bordent la borne et donc il faut déborder les cadres constitués de mon expérience pour pouvoir ouir ce que ces cadres laissent en dehors ou à l'extrême ou à titre d'extraordinaire de mon expérience je pense que l'autre est inouï en ce sens là précisément c'est-à-dire l'autre je ne peux l'entendre que si je déborde les cadres constitués de mon expérience il faut que je déborde il faut que je fasse effraction dans ces cadres constitués ces cadres constitués constituant l'expérience pour pouvoir avoir accès à l'autre ou que l'autre puisse émerger dans mon champ d'expérience inouï non pas l'inconnu c'est une banalité que de penser l'autre soit figure soit de l'inconnu soit du bien connu si l'autre devient bien connu c'est lassant c'est désespérant et si c'est inconnu elle m'échappe c'est la grande dramatique disons romanesque que vous avez notamment chez Proust n'est-ce pas un amour de Swan soit Odette m'est trop connue familière je l'ai assimilée ou Albertine elle ne m'intéresse plus je m'ennuie avec elle trop connue bien connue familier totalement assimilée soit alors elle bascule dans l'autre de l'inconnu elle m'échappe toute la passion de Swan pour savoir ce que fait Odette savoir ce que fait Albertine n'est-ce pas qui reste inconnu malgré la relation que j'ai avec elle et bien qui m'échappe et qui donc me met dans cette dépossession de moi cette inquiétude de l'autre mais qui n'est pas du tout féconde qui est mortel parce que l'autre ne doit se ranger ni sous la figure du connu bien connu lassant je m'ennuie ni la figure inverse de l'inconnu qui m'échappe l'inouï nous sort de cette disons contradiction du connu ou de l'inconnu de l'autre trop connu et lassant de l'autre inconnu qui m'échappe parce que l'inouï nous dit que l'autre est inouï au sens où pour n'avoir accès à lui je ne peux avoir accès à lui qu'en débordant les cadres déjà constitués de mon expérience qui fait une expérience effectivement neuve plutôt qui me déborde pour pouvoir avoir accès à l'autre j'ai parlé jusqu'ici de l'autre donc comme catégorie logique l'opposé du même l'outil donc de la dialectique articulant le logos la possibilité du discours ou la possibilité de l'histoire de Platon et Hegel j'évoquais en vis-à-vis l'autre dans un autre sens l'autre sens non pas à l'opposé du même mais l'extérieur à soi l'autre l'étranger dans son absolue extériorité figure de Dieu pour la Bible et la difficulté de la pensée européenne à faire entrer cet autre non plus la logique mais existentielle de la rencontre dans le champ de sa pensée qui implique donc de l'effraction dans la pensée du même mais il y a une autre figure de l'autre qui n'est pas l'autre personnel qui est l'autre culturel alors l'autre personnel a été l'autre du tu a été je dirais un point fort en travail de la philosophie du XXe siècle l'autre culturel est la figure nouvelle de l'autre pour nous soit pour la philosophie puisque le monde est devenu monde donc le fait qu'avant les cultures vivent en elles même or l'autre culturel maintenant est la nouvelle dimension du monde parce qu'on voyage parce qu'il y a mondialisation et puis parce que l'autre est aussi l'autre culturel est aussi en nous chez nous donc il y a une figure nouvelle de l'autre nouvelle à la tour de la systémique nouvelle dans notre conscience de l'autre et je dirais que la philosophie est au tout début autant la pensée de l'autre logique des grecs qui ont fait le travail autant la pensée de l'autre personnel de la rencontre existentielle du XXe siècle qui a fait le travail mais l'autre culturel c'est à faire et il me semble que les concepts que j'ai avancés précédemment pour la rencontre de l'autre personnel d'écart d'entre et d'inouï peuvent servir à nouveau font ce sont les mêmes concepts qu'on peut transposer de la figure de l'autre personnel à la figure de l'autre culturel penser le divers des cultures à partir de l'écart non pas à partir de la différence ou de l'identité ce vieux couple qui n'a cessé de vanter la philosophie soit on croit à l'identité culturelle ce qui évidemment est une absurdité puisqu'il n'y a pas d'identité culturelle possible puisque la culture ne cesse de se transformer et que s'il y a une identité possible du sujet il n'y a pas d'identité collective à moins de verser dans l'identification et ce qui est le pire dans les cultures l'identification à un chef à un leader à un fureur bref donc et aussi s'il n'y a pas d'identité culturelle il n'y a pas non plus on ne peut pas rendre compte du divers culturel par la différence parce que la différence isole la différence elle range et donc elle empêche de penser un rapport des cultures si je privilégie le concept d'écart pour penser le divers des cultures c'est que l'écart j'ai dit pour le autre personnel l'écart peut apparaître une distance il faut explorer jusqu'où les écarts entre les cultures mais le vis-à-vis maintient un regard donc les cultures il faut espérer juste explorer jusqu'où vont les écarts entre cultures et ces écarts qu'est-ce qu'ils font ils permettent non pas de comparer en termes de ressemblance et différence mais que les cultures se réfléchissent l'une dans l'autre chacune pouvant sonder dans l'autre son impensé bref ça introduit une réflexivité entre les cultures entre les langues d'abord et les cultures ressources de l'écart ressources de l'entre justement les écarts ou l'entreculture font apparaître de l'entre de l'entre en tension de l'entre qui par où justement se produit du commun un commun qui est un commun de partage non pas d'assimilation où l'autre est rabattu mais un commun qui est un commun fécond de partage un commun qui est promu non pas rabattu mais promu qui est le commun du fameux dialogue des cultures il faut entendre dialogue dans ce dia ce que dit dia en grec l'écart et les grecs savaient bien qu'un dialogue est d'autant plus riche qu'il y a des quarts en jeu l'écart et le cheminement vous savez dans le dialectique l'écart et le cheminement un dialogue ne se fait pas tout de suite non il faut du cheminement il faut prendre son temps il faut que les positions en vis-à-vis se débordent l'une l'autre et donc puissent cheminer progressivement en ouvrant un entre du partage entre du partage et le concept dit nous oui dit nous oui puisque au fond et on va de même pour les cultures que pour les personnes c'est ni la figure du connu ni celle de l'inconnu qui peuvent en rendre compte on croit bien connaître les autres cultures jamais ou alors on les renvoie dans l'inconnu Husserl a une formule très juste très forte à cet égard il dit l'inconnu a en fait quand on projette l'inconnu l'inconnu a la structure du connu c'est pas vraiment un inconnu c'est une extrapolation de notre connu que nous déclarons inconnu mais il y a l'inouï de l'autre culturel moi-même depuis que je travaille sur une culture extérieure comme la chinoise la langue la pensée chinoise je suis sensible à quel point il s'agit bien d'inouï de non entendu c'est à dire de la laisser pour le disons quelqu'un qui pense en termes européens dans la langue européenne de déborder et bien cette langue et les cadres de cette pensée pour commencer à ouïr à entendre une autre langue et une autre pensée c'est certainement l'épreuve la plus vive qui est celle de la traduction la traduction c'est justement être dans ce cet entre traduction dans cet entre entre deux langues entre deux pensées dans cet entre qui implique justement d'ouvrir de faire effraction dans la langue d'arrivée dans ma langue et dans ma pensée pour y laisser entendre et bien l'inouï de l'autre de l'autre langue et de l'autre pensée un bon traducteur c'est quelqu'un qui au lieu de rabattre comme ça d'assimiler d'emblée ce qu'on lit ce qu'on entend de l'autre langue et de l'autre pensée dans sa langue et de sa pensée et bien justement travaille sur la brèche travaille dans cette difficulté où il s'agit de de déborder la langue et de l'un et de l'autre pour essayer de faire que s'ouvre un entre un entre où puisse disons se promouvoir un commun de l'intelligible c'est l'autre sens dans le dialogue le dialogue de l'écart et du cheminement et puis le logos de l'intelligible qui est disons de ne pas renvoyer cette question de l'autre dans le mystique ou dans l'irrationnel ou dans des figures disons non de penser ce qu'il y a cette exigence de déborder les cadres du même pour ouvrir la possibilité de l'émergence de l'autre en tant qu'autre et non pas d'emblée rabattu sous les catégories du même donc écart entre inouï peuvent passer légitimement je crois de la figure de l'autre personnelle à la figure de l'autre culturelle je crois qu'il y a quelque chose d'important à penser pour parce que c'est nous sommes dans cette difficulté aujourd'hui de penser l'autre culturel et il y a vraiment le risque de se tromper de concepts notamment si l'on en reste à ces concepts que j'ai qui sont les concepts faciles n'est-ce pas parce qu'ils sont dans la langue parce qu'ils ne sont pas réfléchis parce qu'on les a comme on dit sur le bout de la langue et donc de penser que des deux côtés culturels ou personnels l'un se corroborant dans l'autre c'est l'idée d'une identité de l'autre qui serait ancrée dans l'être qui fait perdre l'inouï de l'autre il faut sortir donc de cette pensée de l'identité fondée dans l'être vous entendez identité être le même idem hence faire réfraction dans cette pensée d'identité pour l'ouvrir à la possibilité de laisser émerger l'autre cette pensée d'identité soit elle a servi l'autre en l'assimilant ou bien elle le rend inaccessible en revanche l'écart l'écart maintenant en regard donc en tension ouvre un espace infini un entre à la rencontre que ce soit entre les cultures ou entre les sujets à partir de quoi seulement pourra se promouvoir un commun partagé donc ne pas se tromper de concept parce qu'il s'y joue quelque chose d'essentiel aujourd'hui dans notre monde où cette pensée devant passer de l'autre personnel à l'autre culturel et bien est notre chantier merci de votre attention pour ceux qui ont la patience de maintenir cette présence absence qui est disons la condition aujourd'hui de la parole philosophique qui a perdu un peu le festif de la rencontre à l'autre à l'autre à l'autre à l'autre Sous-titrage ST' 501